... Impensable, tout comme l'impensable est arrivé à cette femme, aujourd'hui à la tête d'une entreprise de bijoux fantaisie, alors qu'elle était commerciale pour le géant Danone, en Angleterre, il y a seulement 10 ans. Impensable que la clé de sa réussite ait été une simple médaille en plaquée hors personnalisée, inspirée de bijoux de plage croisés sur les marchés de ses vacances à la mer. Son idée, toute simple, la livrer au plus vite, aux toutes nouvelles mamans, gravées au nom de leur bébé. Plus impensable encore pour elle et pour nous d'avoir connu une ascension fulgurante, une exposition mondiale, quand un beau jour, elle a décroché comme n'importe quel artisan joaillé une princesse, et pas n'importe laquelle, la plus scrutée de la planète. Pour Béatrice, tout a commencé un jour de mai 2012, par une commande pas tout à fait comme les autres. Vous me montrez ce fameux mail avec lequel tout a commencé ? Le mail de Pipa ? Oui, c'est ça, le mail de Pipa. Alors ça, c'est dans mes carnets secrets. Pipa Middleton, c'est la sœur de Kate, la scie médiatique princesse anglaise. Alors, la première commande, c'est celle-ci. Donc on voit que ça arrive du Royaume-Uni, effectivement. Voilà, donc elle a commandé Women's Personalized Charm Bracelet Open Disc. Donc c'était un disque plat qu'elle avait commandé pour la maman de sa filleule. Donc là, 28 mai 2012, elle commande un bracelet. J'ai cru que c'était une surprise parce que régulièrement, le 1er avril, les filles de l'équipe créaient un faux profil. On a eu Victoria Beckham, etc. Elles m'ont fait des blagues. Et quand Pipa a commandé, j'ai d'abord cru que c'était une blague. Mais en effet, c'était bien Pipa Middleton elle-même. Donc là, déjà, j'imagine que ça touche un peu de savoir que Pipa Middleton s'intéresse à un autre travail. Oui, incroyable, incroyable. En effet, c'est une magnifique porte d'entrée pour nous, pour la famille royale. Donc on ne rêve pas encore complètement d'y arriver. Mais on se dit que ça pourrait. Là, on a une porte d'entrée. À ce moment-là, Pipa Middleton est une personnalité très en vogue. Elle venait d'apparaître aux yeux du monde lors du mariage du siècle, celui de sa sœur, Kate, avec le prince William. Une mariée, potentiellement quelques mois plus tard, maman, et plus encore potentiellement maman du futur roi d'Angleterre. Une aubaine pour Béatrice et sa jeune entreprise. Pourtant, elle décide de se taire. Elle voit plus loin. On a gardé Pipa au chaud, on n'en a pas trop parlé. Et le jour où Kate deviendra maman, ce sera probablement un bon moyen d'accéder jusqu'à Kate. Parce que Kate Middleton, en fait, si vous lui envoyez un cadeau de naissance, elle vous le renverra. Sinon, je pense qu'elle aurait 60 millions de cadeaux à chaque naissance. Donc on sait qu'en envoyant directement à Kate, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à toucher la princesse. Et là, Kate Middleton tombe enceinte. Honnêtement, on a été quand même assez... On a commencé à vraiment réfléchir à ce qui serait le collier qui plairait à Kate. Il fallait que ce soit judicieux pour qu'elle puisse porter ce collier et vue par des paparazzi. Parce que Kate Middleton, les produits qu'on fabrique sont des produits de fantaisie qu'elle ne porterait pas dans une occasion officielle. Du coup, il fallait trouver un collier qui soit visible sur une photo de paparazzi. Et donc, on est parti sur l'idée d'un sautoir. C'est incroyable que vous pensiez à ça. Il faut que je pense à... Qui se verra sur la photo du paparazzi ? C'est dingue. Voilà, et on a créé un collier qui est vraiment fait pour elle. Kate, elle est connue pour avoir un look assez classique, assez frenchy. Donc, on pensait qu'on avait quand même notre carte à jouer, qu'on pouvait lui plaire. Donc, vous écrivez évidemment les trois prénoms du prince Georges. Donc, Georges Alexander-Louis, une petite figure, une garçon, pour faire l'effet sautoir. Et on rajoute... Ça, on n'était pas sûr que ça plaise ou pas, mais on s'est dit, allez, soyons fous. On rajoute un petit cœur gravé William. Enfin, W, plus exactement. Et là, c'est vous qui relancez PIPA. Oui, on lui a... Voilà, exactement. On lui a... En fait, du coup, on avait son adresse. Oui. Et donc là, on lui a envoyé chez elle un cadeau pour sa sœur. Avec un petit mot, en lui disant, voilà, merci, on serait tellement flattés que vous puissiez offrir ça à votre sœur de notre part, etc. Et là, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, pendant six mois, on pensait que c'était fini. Fichu. Raté. Raté. Raté, pourtant, le 24 février 2013. Un beau jour, je rentre chez moi après l'école. Et là, une maman m'appelle de l'école et me dit, Béa, je suis tombée complètement par hasard sur un mini-blog. Et tout le monde est en train de chercher d'où vient ce bijou. Je crois que c'est le tien. Non. Paré sur un blog, cette photo. Kate Middleton, incognito, en train de faire du shopping, paparazzé dans la rue, avec à son coup, un collier. Donc, vous êtes allé voir. Ça, c'est vraiment la photo telle qu'elle était sur le blog. Donc, on reconnaît bien notre petite figurine garçon, le petit cœur. Et là, il n'y a pas de photo. C'est bien. Il n'y a pas de doute. Merci, maman. Voilà, c'est sûr. Et là, énormément d'émotions. J'ai hurlé chez moi, toute seule, avec les enfants à côté. J'ai immédiatement appelé le bureau parce qu'il devait être 18 heures. Il y avait encore du monde au bureau. Et là, j'ai hurlé. Et mais vous me mettez des frissons. Sérieusement. Et on savait que c'était une grande journée. Donc, je n'ai rien dit sur le blog. Je me suis dit, il faut quand même juste qu'on réfléchisse deux secondes à notre plan d'action. Voilà, je ne voulais pas aller trop vite non plus. Ce que Béatrice va découvrir alors, c'est la puissance des réseaux sociaux. Ou comment le style de la princesse y est décrypté, puis immédiatement copié par des milliers de femmes dans le monde. Quinze jours plus tard, c'est le magazine People le plus lu d'Angleterre qui s'en empare et qui révèle le nom de la marque et de la créatrice du bijou. Et là, c'est parti de façon complètement virale. On s'est réveillé le lendemain matin, on avait des commandes des Etats-Unis. Aux Etats-Unis... Mais vous n'étiez pas prête à fournir. Alors, ce qui a été très bien, c'est qu'il y a eu deux semaines. Et pendant ces deux semaines, on a eu le temps d'élaborer un véritable plan d'action. Limite commando. Donc on a embauché rapidement des mamans disponibles à l'école, qui au début étaient là pour quelques jours. Et c'est fou ce que vous racontez. Barbara est encore là aujourd'hui, elle pourrait témoigner. Là, on était enfermés dans la salle de gravure et autour de notre table de production. Et c'était des colliers, des colliers, des colliers. On était six à l'époque dans l'entreprise. Et on est passé à douze en six mois. Et aujourd'hui, on est 43. Donc ça n'a pas été juste un soufflet qui est monté, qui est redescendu. Parce que c'était ma crainte. Pourtant, le compte de fait continue. Les commandes ne font que grossir. Et ce jour de 2017, Béatrice est reçue à Buckingham par la reine d'Angleterre en personne. Ils ont ouvert une immense porte. Deux grandes portes dorées s'ouvrent. Et là, on avait la reine, son mari, sa fille, son fils, sa belle-fille. Le vrai tableau de famille en face de nous. Donc là, je me souviens, mon cœur battait à cent mille. Et je me suis tournée vers mon voisin. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais ? Donc on fait une petite révérence. Et elle est restée peut-être une minute. Ça m'a semblé une éternité. La reine lui remet le Queen Award d'entreprise qui récompense les 100 meilleurs entrepreneurs de l'année. Je ne sais pas pourquoi on a été invité dans ce petit salon. Est-ce que c'est parce que j'étais une femme ? Est-ce que c'est parce que j'étais française ? Personne ne vous l'a dit ? Non, ça reste un mystère. Pourquoi elle ? Voilà bien le mystère qui accompagne Béatrice chaque jour. Pardon, je ne veux pas vous offenser, mais c'est un bijou plaqué or qui vous a amené jusqu'à là. C'est un bijou fantaisie, exactement. Après, un bijou auquel on a apporté tellement de soins. L'expérience que Kate a eue, je pense, en ouvrant son paquet. Il fallait être gonflé quand même d'envoyer ce mail à Pipa pour lui proposer un cadeau pour Kate. Là, il fallait oser. Oui, il faut avoir un peu d'audace, c'est vrai. Les Anglais disent « make your own luck ». Et je trouve ça pas mal. En effet, il y a une part de chance, mais il y a quand même une part d'action dans la chance. On va la chercher, on provoque la chance. C'est ça aussi le business. La chance, savoir capter l'air du temps, être sincère et y mettre du cœur. Sa marque a aujourd'hui 11 ans. Depuis, 4 boutiques ont vu le jour à Paris, Lyon, sa ville natale, Londres et Berlin. Et le collier, qui se fabrique plutôt facilement, c'est pas mal, pour une première, c'est pas mal, se vante aujourd'hui 119 euros.